et salut salut les amis et bienvenue dans cette nouvelle vidéo allez par le plus grand des hasards on se retrouve à bois de seille aujourd'hui on va tremper les pieds dans la seille qui est le fleuve qui traverse cette jolie petite commune et nous allons découvrir une curiosité locale unique en france bon visionnage attention on pense aux petits pouces voilà dans les montagnes on est descendu un peu et le vis est là on va se préparer après on va sortir le storban on va sortir la totale et là on est là on est là juste là et là voilà un plan d'eau à les petits ils sont déjà par là bord mais voilà ils sont là mais guérié avec la petite on est trop bien et toi ma princesse ma beauté ma vie est égoutante elle est égoutante le doudou elle est égoutante allez bisous ciao ciao bonne 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 quel bol qu'on a quand même franchement on a de la chance regardez ça franchement on n'est pas bien là ça donne pas envie de partir fermer la baraque et se casser petit pied dans l'eau tranquille elle est bien fraîche par contre elle doit arriver de l'arrivée de l'eau à ta fin frigo et c'est lorsque nous sommes allés dans le bourg de bois de sel que nous sommes aperçus qu'il existait le téléphérique du lait on a donc cherché à en savoir plus c'est parti pour la rando tranquille on va essayer de monter en haut la voix il balance et les pots de l'air on va voir ça j'espère qu'on va trouver on verra bien voilà regardez où elles sont enlevées petit village en bois là allez hop on va continuer à marcher ça c'est beau ça ça va ma fille après son bâton ma bergère contre c'est chaud à grimper voilà on a trouvé un petit chemin pour aller voir où il lance le lait là c'est magnifique le paysage tout c'est tout je suis certainement détaillé je suis content je suis content j'adore c'est trop bien et marcheurs ça va ? c'est chaud à remonter la côte là tu penses qu'il monte ça avec des bidons de lait putain c'est un truc de fou faire une petite pause bien méritée on a fait quoi 500 mètres là on est rincé attention on va voir on va voir ce que ça va rendre en vidéo on boit un coup manger une barre de céréales et c'est reparti allez voilà on reprend un peu je sais pas si on s'en rend compte sur la vidéo comment ça grimpe nous on s'en rend compte en tous les cas ça grimpe 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 hein Emma voilà on a chié un peu mais bon on a réussi on a grimpé donc je sais pas si vous arrivez ce que je vais faire après je vais faire une petite photo quand même on va voir regardez ça comment que c'est beau voilà je vais réussir comme ça si voilà on a tout le mécanisme c'est super en vrai c'est magnifique et les pots de lait ils descendent par là ils vont jusqu'au petit village là en bas parce que dans le temps il n'y a pas de route et les mecs ils montaient les pots vides à pied et les pots pleins bas à pied ils descendaient quoi tranquille par contre ils devaient en chier les pauvres gars il n'y a pas de chemin avant alors le chemin qu'on a fait nous c'est ce qu'ils faisaient eux à pied mais avec des bidons de lait plein à descendre ça devait bien bien glisser l'hiver tout un truc de dingue voilà c'est super joli par contre d'ici une tuerie voilà ça à faire franchement ça à faire aller et voilà la magnifique récompense de la vue panoramique sur bois de sel faut savoir que le téléphérique ne marche que par son système de gravité on a eu la chance dès le lendemain de découvrir le mécanisme et de voir en vrai les pots de lait plein descendre et les pots de lait vide remonter vous allez voir c'est juste impressionnant on 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 ce qui est top ici c'est que tu as toujours des petits ouvriers d'eau comme ça un peu comme à l'espace ça rafraîchis dit tu fais sa toilette puis voilà on repart comme ça on repart à plein avec l'eau même si on se perd on aura de l'eau on allez on reprend le chemin on on est en haut du village de blois sur sèche sur sel pardon on va regarder avec le canoë comme j'ai tout fait quand papa il filmait on va regarder maintenant c'est des flottes muscler la dame nous avons eu la chance de discuter avec un habitant du village qui était sur son tracteur qui nous a raconté plein de petites anecdotes sur le village et décidément cette commune regorge de plein de découvertes puisque sur notre chemin nous avons fait une nouvelle rencontre c'est bien sympa c'est beau d'accord c'est super mignon oh bon ouais ah ouais vous avez fait un petit souké, je suis un petit souké vous voudrez ashter avec un chalet c'est vrai que quand t'es familial là c'est pas pratique de réceptionner les gens autour de famille c'est super c'est super c'est beau le producteur Et là il n'y a pas, c'est du vrai quoi, c'est le plus vrai, que du vrai, c'est magnifique. C'est super, ça c'est à vous la conseille, ça c'est avec du colsace. C'est parce que j'aime bien mieux les miennes qu'il y a, c'est bon, tu veux goûter maintenant. Bah oui mais je filme. Contrainte et forcée. Celle-ci il faut la mettre là, on ne peut pas la remettre comme ça, on peut la faire comme ça. Ça c'est pas avec du colsace, donc c'est le grand champ jaune qu'on voit. On en a peut-être à le faire chez vous ? Oui, on en a. Et après on fait la cassière. C'est plus ce que je connais. Il est plus doux et puis c'est plus connu. Oui. Ces deux là, printemps et glacia, c'est ce qu'on fait des petites deux. Vous connaissez un petit peu, vous êtes en génie ou là ? Non, on n'en compte qu'il n'y a pas. Du coup vous l'avez posé en bord ? Oui. D'accord, vous vous êtes monté là. On a pris la route en bois 20. On a pris le téléphérique, on a pris le petit chemin, qui est génial. Et on a rencontré un petit ancien qui nous a dit qu'il y avait un belvédère là. Oui, il y en a un ou deux. On en a vu qu'un et on a du loin. Il nous a parlé d'après une route, alors à mon avis c'est ça qu'il nous a dit. Vous allez descendre là ? Oui. Et vous verrez, il y a une croix avec un belvédère. Mon avis c'est ça qu'il m'a dit. C'est écarté un peu sur votre droite avant de descendre. D'accord. Et on va trouver avec la croix. Et puis on a parlé avec un petit ancien qui nous a dit de continuer. Puis on a vu votre panneau, donc on continue. En fait on est partis comme ça ce matin, mais on s'arrête plus. Donc après on va prendre le tilleul. Tilleul c'est ce qu'on fait ici, les trois qu'on fait ici. Tilleul, fleur, forêt. Oui, c'est fleur moi qui m'intéresse. Vous allez voir le goût. Il est plus liquide celui-là. Il est spécial aussi en goût. Il a un arrière goût, vous verrez. Oh, ouais. Il est complètement différent des autres. Je ne pense pas que vous allez... Ah, il y a très... Par contre, ouais, le côté, on limite on dirait une infusion de verveille. Vous m'enterez. Ouais, c'est ça. Complètement différent. C'est différent, complètement. Ça en a pas. Je suis moins fan, mais c'est original. Ça change. Tilleul, le fleur, vous voulez goûter ? C'est les fleurs qui m'intéressaient, ouais. En général, ils sont parfumés ceux-là. Il a un goût spécial aussi. Une fleur qui est assez agressif. J'aime bien. J'aime bien. J'aime bien quand tu étais bébé. Tiens. C'est un mix entre les deux, je trouve, celui-ci. Entre le tilleul et le classique. Celui-là, il a un arrière goût aussi. Un peu. Mais celui-là, il n'est pas chiant, non ? Oui. C'est un mix entre les deux, je trouve, celui-ci. Il n'y a plus de forêt. Peut-être que celui-là va nous. Il est bien d'aujourd'hui. Un peu plus costaud aussi. En goût. Un peu plus costaud. J'en ai aussi, parce que c'est... Ah, ils sont liquides ceux-là. J'aime bien. J'aime bien. J'aime bien aussi. Franchement. On va vous prendre deux, comme ça. Tout comme ça. En petit, en gros, en quoi vous voulez. Voilà 7 euros pour toutes les variétés. 500 et 14 euros. Oui, 500 grammes. Donc deux forêts. Oui. Je vais arrêter de filmer. Et au détour d'un chemin de rando, nous avons trouvé un producteur. de miel. Il nous a accueillis. On a goûté plein de choses. Et puis, on en a plein de sacs. Les achats sont faits. Titi porte tout. C'est sa petite femme qui fait ça. Au goûter. C'est super. Des petits bonbons miel. Des pots de miel. Des tarifs au top. Et là, on reprend le chemin. Ce qu'on nous a conseillé de faire par là pour le retour au village. Allez. C'est reparti. Voilà. Le miel qu'on a acheté. Il est fait là. Le monsieur, il nous a dit que c'était là. On revient voir seulement. On ne va pas les embêter. Et voilà. Tout le miel vient d'ici. C'est pas mal. Voilà. C'est pas mal. Mon petit homme, il est au taquet. Un petit goûter à... À 18h. À 18h. On mangera plus tard à ce soir. C'est quoi que tu nous as fait le don ? Déjà, je vais cuire le pain tranquille. Il nous a fait... Parce que nous, on achète du pain pré-cuit quand on est en galère de pain. Franchement, c'est l'astuce. Et après, voilà. Un tout plat pour pas que ça crame. Il met ça. Les petites tartines qui vont bien. Doudou a mangé version miel. Chèvre-miel, pardon. Et Titi va manger camombard. Camombard. C'est un peu comme bien. Je suis tellement pressé de la bouffer que je suis avec des conneries. Elle est à point. Moi, j'attends un petit peu ce que j'aime bien quand c'est un peu fondu. Mais surtout, nous... Je vais me préparer ton petit miel. On va se rajouter le miel. Bah oui, ce matin. On a fait une balade. On va faire une chèvre-miel. Mais le miel, attention, ne se chauffe pas. Surtout pas. Vous perdez toutes les vertus. Donc, on rajoute droit au dernier moment. Allez. On laisse la gavel fermer. Et ça va tranquillement fermer. Cerné. Ouais quand même, mais c'est pas ma bouche. Alors ? Je sais pas, c'est chaud. Ouais, c'est chaud. Il va attendre un peu ce qu'il va se brûler. Non, j'ai pas envie d'attendre en plus. Je préfère me brûler. Il est tellement gourmand. Pour mourir nos petits. Allez. Si, je veux manger. Bon appétit. Je veux manger. Allez. Il préfère attendre... Ne pas attendre et se brûler la tronche. Il va tomber sa tronche. Regardez-le le gohal. C'est typiquement Thierry. Il me fatigue. Au lieu d'attendre 5-10 minutes... Regarde-le. Il préfère se brûler la tronche. C'est bon, mais c'est chaud. Moi, je vais attendre tranquillement. J'apprécierai autant quand ce sera moins chaud. Tu devrais m'écouter, non ? Non. Non, pas raisonnable. Il va se re-brûler. C'est un bêtisier que je dois faire avec toi. C'est pas possible. Allez. Coupez. Ça, c'est pour moi. Avec une petite pointe de miel, ça va être au top des top. Je vais vous en donner des nouvelles. Ça ira, ouais. Pas trop, sinon ça va casser tout le goût. Le top des tops. Bon, bah. Je vais vous dire ce que ça donne. Ça les boîte. du Mozart. Voilà. À dizaines de mois, attends, attends, mais elle ne veut pas attendre. Ah. On en parle ? C'est chaud. Allez, mange. J'ai envie de manger. Le croque. C'est chaud. Il est parfait. Ça va ? Je vais avec le pain. Qu'est-ce qu'on se met dans la gueule quand même. Avec le miel, c'est trop bon. Tu vas manger quoi ce soir ? Je vais boire, on verra. Pour l'instant, je mange ça. Il est 18h20, un truc comme ça ? On mangera à 21h. Il devrait être un autre jour. Allez, ciao, ciao, ciao. Tchou, tchou ! On estos ont vu. Comment, après ? Ne serait-ce pas bien, on va sauver ? Non ? Pas, non ? Non ? Non ? Tu veuxtalk maintenant ? Ouien ? Le signal de l'époque ? C'est correct. Vous allez me dégager, vous allez voir les bidons qui vont descendre et qui vont faire monter ceux-ci. Vous allez me dégager, vous allez me dégager, vous allez me dégager. Ça marche ! Le pilote est arrivé en haut déjà. Il est pratiquement arrivé. Maintenant, le gros travail qu'il va avoir en haut, c'est qu'il y a une manivelle qui va leur permettre d'amener le chariot à l'intérieur. C'est bien. On peut dire qu'ils sont assez... Alors, ce qui peut se passer aussi, c'est que ça arrive trop vite, donc ils ont la fringe. C'est carrément une barre de bois. C'est incroyable. C'est incroyable le mécanisme. Donc voilà. Alors maintenant, qu'est-ce qu'il va se passer ? Eh bien, les bidons qui sont ici, ce sont des bidons pleins. Sauf qu'au lieu que ce soit du lait, on vient d'aller rappeler du lait. Ébola Sursay est un riche de découvertes, ou tout du moins les alentours. Nous vous enverrons la suite dès demain, puisque je ne pourrai pas tout mettre sur cette vidéo. Trop de choses ! Allez, à demain ! Faites de beaux rêves ! Sous-titrage Société Radio-Canada